Le sauteur à ski Primoz Roglic a remporté son deuxième critérium du Dauphiné, après celui qu'il a conquis en 2022. La course où notre bien-aimé Anchois danoise s'était cachée dans l'ombre pour n'apparaître pleinement formé comme une belle « I Biao Skaik Seifk » prêtée serment dans le Tour de France, écrasant le double champion de l'équipe Saunier-Duval. Peut-être pour indiquer qu'il est la seule vraie alternative aux deux grands monstres. Monstre du cyclisme mondial, Roglic cette fois-ci a fait des ravages de son côté, du moins une partie du temps. Le leader de l'équipe Red Bull a humilié le grand espoir belge de gagner à nouveau un Tour de France, concentration sur Evan Poole. Comme Primoz revenait d'une blessure au Pays Basque et qui enthousiasmait tout le monde après sa préparation minutieuse dans les chambres hypoxiques de la Sierra Nevada. Le toxicomane des pilules contre le TDAH a été battu non seulement par le skieur slovène, mais aussi par de nouveaux êtres venus de l'espace qui tousse, toujours, toujours apparu le Dauphiné, la course teste par excellence à travers l'histoire. Où nous avons déjà vu des cobayes fantastiques comme Alvon de la Squivas, Jonathan Vautas, Peter Kenyon, et où le légendaire Marc Pardon écrase ses rivaux. Analysons ce que cette course nous a donné, mais avant cela, rappelons aussi que vous pouvez gagner un bon vélo Van Rissell dans notre nouveau tirage au sort spectaculaire. Et tout ce que vous avez à faire est de vous abonner à notre nouvelle chaîne de films Celebs Highlights, de parcourir les vidéos, de les regarder jusqu'à la fin, et laissez un commentaire avec une bonne référence solide à la vidéo pour montrer que vous l'avez vu. Et ensuite, à la fin du Tour de France, nous mentionnerons le vainqueur. Abonnez-vous maintenant à Celebs Highlights. Il y a un lien attaché à cette vidéo. Et rappelez-vous, plus vous regardez de vidéos et laissez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Ah, ah, eh. Participez maintenant. Ho, ho, ho. Retour à la course. Le Dauphiné a commencé comme nous l'aimons sur cette chaîne avec deux victoires danoises. Elles sont toujours danoises. La première par l'un des hommes de la saison, Mats Persson, qui a obtenu sa huitième victoire de l'année, ici contre Van Rissell, prouvant sans aucun doute qu'il est en grande forme en ce moment. C'était précisément Bruno Amerai, un géant de l'équipe Van Rissell, avec auparavant seulement des victoires dans les contre-la-montre. Mais là, il est passé si près de remporter la deuxième étape après 139 kilomètres d'échappée, où il humiliait le reste de ses rivaux grâce à ses vélos incroyables. Et je vous le rappelle encore une fois, vous pouvez gagner un Van Rissell si vous nous soutenez sur notre nouvelle chaîne. Malheureusement pour lui, l'équipe Uno X, beaucoup améliorée depuis le mois dernier, a fait un travail spectaculaire. Et à 300 mètres de la fin dans le brouillard, ils l'ont rattrapée. Pour que le coureur à la moustache la plus attirante du peloton, Manus Kortnilsson, obtienne sa première victoire avec cette équipe norvégienne. Une équipe pour gagner. Regardez attentivement. Cependant, le vrai spectacle est venu lors de la troisième étape, à l'arrivée à les estables. Beaucoup s'attendaient à ce qu'un des favoris pour la victoire finale prenne l'étape, mais voilà que le premier cochon d'Inde venu de l'espace est arrivé. Derek J. Oui, les amis, le gars qui n'avait rien fait dans le cyclisme en dehors du Canada, était de confiance pour le magnate juif, qui avait été dupé par un Kenyan blanc avec les mêmes médicaments et traitements que sa supposée recrue vedette de Disneyland célèbre à Finestra. Derek avait sans aucun doute été la sensation du Giro d'Italia 2023. Il a terminé deuxième, dans pas moins de quatre étapes différentes de tous types et conditions. Il est entré dans presque toutes les échappées. Il a performé contre la montre. Un véritable spectacle qui l'a aidé à décrocher un nouveau contrat plus important. Et au début, cela aurait pu sembler être une autre arnaque menée sur le gars financé par un pays en guerre. Mais non. Ce cobaye canadien voulait briller dans le Tour de France et il a donc choisi ce Dauphiné pour tester sa préparation et a roulé comme jamais auparavant. Avec un corps semblable à celui d'Enevit Indurain, Derek J. a écrasé Roglic dans une arrivée qui montait sauvagement. Et pas seulement ça, puisqu'il n'était pas tombé en dessous de la vingtième place dans aucune des deux autres étapes, il a été placé en tant que leader du Dauphiné, un champion, obtenant en une fois sa première victoire en Europe et son premier maillot jaune. Un maillot qu'il défendrait très bien le lendemain dans le long contre-la-montre à New Leeds. Où Focus à Avonpool a réalisé les prédictions et a battu le spécialiste Josh Turner et le plan slovène. Et le Gregorio de Gregorios et un autre géant espagnol qui, à l'époque, nous ne savions pas, mais deviendrait aussi un cobaye. Cochon de l'espace. Bien sûr, la course a continué à se ridiculiser le lendemain avec une route qui ressemblait plus à une piste de Formule 1 des années 1940 qu'à une route de cyclisme professionnel. C'était comme s'il y avait de l'huile au milieu et la moitié du peloton est tombée et Juan Ayuso a abandonné le reste. Et deux autres coureurs de l'équipe Rubberbank, les néerlandais Christwick et Van Bell, ils ont fui en ambulance, blessés, et ont peut-être fait leurs adieux au Tour de France en même temps. Richard Plerger, qui a passé la journée à distribuer des bidons aux coureurs rivaux pour essayer d'obtenir du soutien pour l'anchois, n'en croyait pas ses yeux. Une fois de plus, ces coureurs étaient hors-jeu, et tout cela à cause d'une mauvaise organisation. Cela aura des conséquences. Mais le seul à ce moment-là était la neutralisation de l'étape. Tout le monde devait simplement attendre les journées décisives en montagne avec jusqu'à trois arrivées au sommet. Et avec focus, en ne conservant qu'une avance mince de 33 secondes sur le skieur. Tout était à jouer, et très vite, nous verrions que cela ne suffirait pas. Lors de la première arrivée en altitude au collet d'Alvar, très proche du Duplin, le garçon de Pizza Hut de Quick-Step a été complètement lâché à cinq kilomètres de l'arrivée. Devant, il y avait un groupe comprenant Roglic, Kalos Rodriguez, Vlasov, Sikone et Jurgensen, ainsi que les deux grands cobayes de l'édition, Derek Jones. J et Oya Laskarnow. Ces deux géants étaient connus auparavant pour leur impressionnante capacité en tant que dirigeants, bons sur terrain plat ou même sur petites collines, mais jamais sur de longs cols de montagne soutenus. Laskarnow, dans sa dernière campagne avec l'équipe Benesto, brillait tout comme Enovic l'a fait. Indurin l'a fait dans ses courses françaises, et il s'est accroché avec les meilleurs de manière absolument hilarante, tandis que J continuait à se moquer du Kenyan blanc. Oh, et au fait, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la performance du Kenyan blanc en matière de dauphins, faites-le nous savoir dans les commentaires. Maintenant, le coureur de nationalité non fixe de l'équipe Red Bull a finalement compris qu'il devait travailler. Pour Roglic, surtout s'il voulait un bon salaire dans les années à venir. Et après avoir essayé en solo, il a ensuite aidé le maillot vert à s'échapper avec Shikone dans les derniers mètres et à remporter sa première victoire avec l'équipe Red Bull. Et en cours de route, acquérir le maillot jaune de leader. Focusing est arrivé en morceaux avec 42 secondes de retard et, selon Patrick Lefebvre, la raison était claire. Avner Poole est trop gros. C'est ça. Tant de pizzas et de publicités, elles n'ont pas été bonnes pour le Belge. En ce qui concerne son patron, il pèse encore 2 kilos de plus que son poids idéal. Le rival alcoolique de Marion Rousseau dit que son disciple devrait arrêter de filmer autant de documentaires et commencer à perdre du poids. Maintenant. Et il ne s'attendait évidemment pas à atteindre son poids idéal à ce stade, mais dans son camp d'entraînement à Isola 2000, il a suivre attentivement l'exemple de Poggy et se remettre en forme immédiatement s'il ne veut pas échouer sur la plus grande scène du Tour de France. Maintenant, le lendemain, ce concentré était épuisé à la station de ski de San Juan. Red Bull a tout fait avec Vlasov pour décrocher le deuxième coureur. Et encore une fois, il a fait naufrage de façon désastreuse, perdant presque deux minutes sur le groupe de favoris. Un groupe, les deux cobayes de l'espace, tonne et bon avec Roglic, Jorgensen et Chikone. Et il est passé très près d'obtenir sa première victoire en étape de montagne dans le meilleur des cas. Son futur coéquipier chez Red Bull, Rogler, ne voulait laisser aucune miette et il est donc revenu pour obtenir sa deuxième victoire d'étape. Le Slovène se teste pour le Tour et il veut prouver qu'il peut être une véritable alternative. Quelque chose qu'avec une puissance proche de 6,6 watts par kilo, nous pouvons voir, est une possibilité très, très réelle. Jay et Lascano, quant à eux, ont de loin réalisé leur meilleure performance en montagne avec 6,5 watts par kilo. Clairement indiquer que leurs positions dans le classement final sont plus que méritées, mais, mais, il restait encore la dernière étape à venir. Les coureurs graviraient le col du collet après 150 kilomètres de montées et descentes continues. Et avec l'amélioration du temps, nous avons vite vu que trois efforts consécutifs en haute montagne étaient trop pour Roglic. Encore une fois, la concentration a été rapidement éliminée avec le cobaye espagnol et le russe apatride, qui simplement ne pouvaient tout simplement pas être aussi brillants sur cette montée. Alors que Ciccone essayait de percer, trois coureurs du groupe étaient encore en bonne forme. Matteo Jorgensen, le Gregorio de Gregorios, qui employait la même tactique qui l'a conduit à gagner le Paris-Nice. Et le meilleur moment de sa vie est Carlos Rodriguez, l'Espagnol qui semble ne jamais être là, mais dont l'endurance lui permet toujours de, pour rester avec les meilleurs dans les derniers jours. Et petit à petit, Roglic a perdu du terrain. Et ainsi, la guerre des différences a commencé. Le Slovène avait pratiquement une minute d'avance sur Jorgensen au classement général, puis, à la surprise générale, Ciccone a commencé à travailler à ses côtés. En tête, Rodriguez collaborerait avec un Jorgensen très motivé, qui pourrait maintenant gagner Paris-Nice et le Dauphiné la même saison. Dans le style le plus pur du Kenyan blanc. Dans l'ensemble, nous avons assisté à un Dauphiné plutôt horrible en termes de niveau montré, malgré les records battus de la décennie précédente. Mais c'était très excitant en termes de victoire finale. Jorgensen a essayé, mais a finalement cédé la victoire d'étape à Rodriguez, ce coureur d'ISL qui a un nombre impressionnant de victoires, compte tenu de ses caractéristiques. Jorgensen, grâce à Ciccone, a conservé une avance de huit secondes pour remporter le classement général. Il a humilié en se concentrant, c'est vrai. Mais c'est la seule raison pour laquelle tu as gagné. Gregorio de la Banque de caoutchouc était inférieur à vous dans le contre-la-montre. Si ce même Gregorio était supérieur à vous en montagne, alors ses sentiments de victoire doivent être plutôt doux amers. Mais regarde, Jorgensen, si le monde peut célébrer une victoire autour de France avec cette même différence de teint, tu devrais profiter de ton succès. Tu l'as mérité.